Le bilan des manifestations en Guinée est de trois morts civiles et d'une vingtaine de blessés par balle, selon le collectif organisateur de la protestation contre la junte au pouvoir. Mais le procureur général de Conakry, Yamoussa Conté, n'a pas fait état de fatalité. Il résulte du bilan provisoire de cette manifestation violente, neuf véhicules de la gendarmerie endommagés, quatre blessés, dont trois graves, dans les rangs de la gendarmerie. Deux blessés graves dans les rangs de la police et de nombreux véhicules caillassés. Deux civils blessés, dont un cas grave. Monsieur Conté a également ordonné des poursuites contre les organisateurs et tous participants à la manifestation interdite. Le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, une organisation citoyenne dissoute par la junte, avait appelé à manifester pour réclamer un retour rapide des civils au pouvoir et la libération des prisonniers détenus pour raisons politiques. La manifestation a donné lieu à des heures entre jeunes et forces de sécurité dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry. Nous avons voulu avoir une manifestation du rond-point de la tannerie pour l'esplanade du palais du peuple et ça nous a pas été permis, il y a eu un déployement des forces de défense et de sécurité sur le terrain et au-delà de ces forces de défense et de sécurité, il y a eu un renfort également de l'armée, notamment les unités du bataillon des troupes aéroportées Bata. En Guinée, la junte a interdit les manifestations. Un important dispositif de force de l'ordre a été mis en place sur les axes utilisés par les protestataires. Tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre. Cette population vivant autour ou sur l'axe aujourd'hui, elle fait pitié, parce que c'est fortement terrorisé, ne sait plus quoi faire. C'est ce qui fait que nous, on est obligés de maintenir notre présence sur l'axe H24 désormais pour que cette population ne se sente pas exclue de la bonne vie que tout Guinéen souhaiterait. L'agente guinéenne a accepté de rendre le pouvoir aux civils au bout de deux ans, renonçant sous la menace de sanctions à diriger le pays pendant trois années, indique un document de la CDAO. Le document ne précise pas quand commence cette période de 24 mois.